L'actrice ou chanteuse peut l'emporter, ce que je voulais c'est être connue, qu'on me regarde, qu'on parle de moi, que j'existe. J'écris dans un journal très tôt pour ça aussi, pour qu'il y ait une trace. C'était ça qui me parolait et que la meilleure façon ou la plus simple, car j'avais aussi une certaine paresse, c'était d'être princesse. Ça, j'en avais très envie, mais c'était très compliqué. Je n'ai pas tellement pensé à épouser un prince bizarrement, mais autrement il y avait actrice, c'était plus facile. Notre invitée est aujourd'hui Agnès Jaoui, actrice, scénariste et réalisatrice. À ce jour, notre invitée reste la femme la plus récompensée au César. Agnès Jaoui est également chanteuse et a trois albums à son actif. Bonjour Agnès Jaoui, ravie de vous recevoir aujourd'hui à Tunis, même si c'est virtuel. Merci, bonjour, je suis très contente d'être avec vous. Alors Agnès Jaoui, ce désir né depuis l'enfance de laisser une trace pour ne pas mourir, d'où vient-il ? Vous commencez votre journal très tôt, à l'âge de 10-11 ans, vous dites d'une manière presque névrotique. Oui, je commence mon journal. Vraiment, en fait, ça se mélange un peu dans mon esprit, mais je lis le journal d'Anne Franck, je vais, je crois, au même moment ou peu après avec mes parents à Amsterdam et je visite sa maison. Enfin, c'est devenu un musée, la voie s'est cachée, etc. Et je pense que je m'identifie terriblement et je me mets à écrire. Je l'associe beaucoup à ça, mais même avant, j'avais effectivement cette angoisse de la disparition qui est très, très, très tôt. Et ce besoin d'être reconnue, d'être vue, d'avoir le regard posé sur soi ? Oui, alors j'étais une cadette, une petite fille, donc j'ai vite pris la lumière, enfin, en tout cas. Et puis, je pense que ça m'a plu. Puis, en même temps, il y avait de grandes, il y a toujours de fortes personnalités dans ma famille. Donc, je pense que j'ai aussi dû me battre un peu pour exister, pour qu'on m'écoute, pour être entendu. Donc, c'est un mélange de peur, panique, effectivement, de l'absurdité de notre passage sur Terre, enfin, du côté tellement rapide, éphémère. Et puis, un plaisir, un certain plaisir à être regardé, voire entendu. Cet enfant en mal de reconnaissance que vous étiez va être flatté au début d'être regardé. Vous commencez à être regardé, même très regardé à l'âge de 9 ans, regardé par les hommes. Cela va vous flatter au début. Vous allez dire, jamais je n'ai été aussi regardé, aussi désiré, aussi agressé qu'entre mes 9 et 13 ans. Oui, c'est horrible, hein ? Donc, oui, alors, justement, être regardé et la position en plus d'actrice, ça a quand même été toujours ambivalent pour moi, y compris, évidemment, dès mes plus jeunes années, parce qu'il y avait du danger. Et puis, parce que c'est une autre forme de regard, une autre forme de regard dont on parle. Évidemment qu'on a envie d'être reconnu, admiré, comme toutes les petites filles, ou plus que toutes les petites filles, ou moins, enfin, bref. Par contre, on n'a pas envie d'être intrusé, abusé, regardé de façon déplacée. Après, c'est toute l'ambivalence de vouloir être, d'abord, de vouloir être sur scène, être actrice, et en même temps, vouloir être respecté. À ma connaissance, Laurence Olivier n'a jamais eu ce genre de problème, donc, ça doit être possible d'avoir une carrière de grand acteur, une grande actrice, sans être confrontée à un désir des hommes qui serait irrépressible. Et puis, l'ambivalence pour une femme, d'avoir envie de plaire, de séduire. Et moi, je suis contente, même si, parfois, en montant les marques du festival de Cannes, quand c'était le dixième jour, je me suis dit, mais je vais monter toute nue, quoi, parce que ce n'est pas possible de, à chaque fois, me choisir telle robe, tel machin, me soumettre à tel code, envoyer telle image. Enfin, j'ai vraiment eu un moment de trop plein. En plus, j'ai pensé à plein de choses que je n'ai pas faites, donc c'est bien qu'on se soumette. Mais, enfin, en tout cas, moi. Mais, j'ai, malgré tout, un grand plaisir à plaire, un grand plaisir à porter certains habits, à porter, voilà, c'est... Mais, voilà, pas être amusée et à un âge où on ne devrait absolument pas connaître ça, évidemment pas. Mais, pendant votre adolescence, vous avez quand même continué à jouer et à jouir de ce regard. Vous étiez dans une certaine hyper féminisation. Votre icône était Marie-Limoreau. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes super renseignée. C'est vrai. J'essaie de renseigner. C'est vrai que j'ai commencé en étant... Je passais des heures maquillées. Je ne prenais pas de petit déjeuner. Mais, par contre, j'arrivais sur des talons aiguilles, archi maquillées, archi mouillées. Oui, provoquant, évidemment, avec tous les codes de la séduction. Parce qu'on comprend très, très vite. Ce qui plaît, c'est très animal. Les cheveux lâchés, pas les lunettes. Un décolleté. C'est toujours le même... C'est animal. Donc, pareil, des grosses fesses, etc. On a fait tout quoi qu'on en dise. Mais... Mais quoi ? Mais... Oui, j'avais toujours ma tête qui fonctionnait, je crois. Et par contre, dès qu'il a fallu que je joue, je pense que, de façon complètement inconsciente, parce que là, on est en train de me parler de ça, mais je ne l'avais même jamais détaillé, mais je me rends compte que ce n'est jamais rien voulu qu'on voit de mon corps, quoi. Sauf... vers 50 ans. Je trouvais ça sympathique. Mais votre mère, qui était psychothérapeute et féministe, vous n'avez jamais parlé avec elle de ces sujets à l'époque, de cette hyperféminisation, de votre manière de jouer du regard des autres sur votre corps, le plaisir que vous preniez à provoquer le regard ? Je ne m'attendais pas du tout à... Je pense que j'avais parlé des palmiers, de la... Non, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens, sa nièce. Ah non, non, mais je préfère 10 fois parler de ça que des palmiers. Je dirais que j'aime beaucoup les palmiers. Mais bon. Elle m'en parlait... Je pense qu'elle avait du mal à m'en parler, parce que c'est dur pour une maman de prévenir sa fille des dangers des hommes sans justement, là aussi, la... Je ne sais pas comment dire... Sans lui ôter son innocence ? Oui, ou sans la blesser dans son désir légitime de séduire. Parce que je me rappelle de quelques phrases de ma mère qui m'avait heurtée sur ma façon de m'habiller. Et c'est drôle qu'on en parle, parce qu'un film nous a aidés toutes deux. C'est un film tunisien, du movie d'Atlatéli, qui s'appelle Le silence des palais. Et je me souviens qu'elle a voulu qu'on le voit ensemble et que j'avais compris qu'elle voulait me dire quelque chose sur effectivement, là aussi, l'ambivalence. Mais de toute façon, je pense que tout est à peu près ambivalent. C'est-à-dire que vous devez laisser grandir votre fille, s'épanouir, devenir femme, supporter aussi, regarder les hommes, etc. Et en même temps, la prévenir de ce que ça signifie pour une fille, surtout quand elle est petite et formée très très jeune, ce qui est le cas souvent d'ailleurs des féminiciennes ou des magandines, et qu'elle n'est absolument pas armée pour comprendre ce qui nous tombe dessus comme désir. Et de toute classe sociale. Moi, j'étais dans un milieu bourgeois avec des collègues de mon père. Il y a eu tout. Je ne parle pas des mecs dans la rue, etc. Il y a vraiment... Donc, ça, oui, il faut la prévenir. Et puis, je me souviens de ma mère, par contre, aussi me disant... Parce que je venais de passer un casting où on m'avait demandé de faire des essais à poil ou en maillot de bain, en culotte, je ne sais plus ce que c'était. Elle me disait, mais tu n'es pas de la viande. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accepter ça. Ça, ça m'est resté, je pense, à vie. Au début, vous vouliez faire actrice, justement, pour être belle, pour être reconnue comme telle, pour être regardée comme belle. Mais paradoxalement, quand vous avez eu le pouvoir d'écrire vos propres rôles, vous vous êtes écrite des rôles très cérébraux, pas des rôles de princesse, finalement. Non, parce que je pense que j'ai quand même toujours eu l'idée que c'était quelque chose de ridicule et de superficiel, ô combien, d'investir autant dans la beauté et que ce soit une telle valeur pour, je pense, mes parents, en fait, et plein de gens. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que les gens, parmi les femmes qui gagnent le plus d'argent, en tout cas sur un temps court, et qui sont quand même vénérées, c'est des femmes, c'est des mannequines. Alors qu'elles ne font rien, quoi, qu'être. Ce n'est même pas princesse. Enfin, princesse aussi, elles font... Enfin, elles ne font rien. Parce qu'on est princesse. Elles font leur chance génétique. Voilà. Mais, exactement. Et on a quand même tous, et chez les acteurs et les actrices, c'est pareil. C'est les plus exposés, c'est les plus payés de toute la chaîne de fabrication. Mais c'est ceux qui travaillent le moins, je peux vous le dire. Je le sais, parce que je suis à plusieurs postes. Et franchement, c'est ceux qui... Eh bien, voilà, quand j'étais réalisatrice, je les voyais, mes potes dire, « Ouais, ouais, ça y est, ils avaient finié leur scène, ils allaient par des coups, attendre, en prenant, etc. » Et le prochain plan, et moi, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Enfin bon, je ne parle pas du mec de la régie qui est, alors lui, très, 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 très mal payé, c'est-à-dire régie, et qui se couche à 6h du matin pour se lever à 7h pour retourner et que personne ne va remercier, personne ne va reconnaître, personne ne va lui dire « Oh, qu'est-ce que t'es beau, t'es merveilleux, ah là là, la façon dont t'as levé les yeux et après c'est épaisse, mais c'était dingue ! » Bon, ben voilà, il ne va rien avoir de tout ça. Donc, il y a quelque chose de paradoxal, il n'y a pas que moi qui vis ce paradoxe, c'est entière à une espèce de dévotion. C'est comme les dieux. Ça ne vous embête pas, je parle tout de même. Non, allez-y. J'adore vous écouter. Mais je lis un livre, je conseille à tout le monde, Rosanne, Sophie, enfin c'est magnifique, peut-être que vous le connaissez, de Madeleine Miller, qui s'appelle Circé. Et en fait, elle est Circé, elle raconte l'histoire comme la domine déesse, enfin la déesse Circé. Et c'est fou comment faire, enfin pour moi, je peux faire le parallèle entre justement les, comme des gens qui auraient eu de naissance, il serait né Dieu. Et je crois que les êtres humains, on a besoin de se recréer, ces hiérarchies de, lui il est beau, il est Dieu par la beauté, c'est-à-dire rien de quoi, lui il est Dieu par sa naissance, il y a une partie de nous qui a une fascination pour un truc qui est donc le comble du néant. Et de l'injustice. Et de l'injustice, et du hasard, et de tout, enfin c'est, c'est quand même instructif. Donc, mais j'avais cette notion-là, et donc je crois que par contre, quand j'ai commencé à écrire, je ne me voyais pas écrire un truc, dans où j'allais célébrer ma propre beauté. C'est compliqué. Narcissique, oui, mais pas un soin. Agnès Diaoui, vos parents sont tunisiens, sont tunisiens juifs. Vous quittez la Tunisie dans les années 60, vers un kibbutz en Israël. Pourquoi êtes-vous partie ? Était-il devenu impossible de rester ou vos parents communistes poursuivaient ce rêve socialiste des kibbutz ? Alors, moi, je n'étais pas née. Je suis née, alors arrivée en France, et mes parents étaient tout jeunes. Ils avaient 21 et 17 ans quand ils se sont mariés. Et de toute façon, ils faisaient partie d'un mouvement qui s'appelait la Shomer Atzahir, qui s'appelle toujours d'ailleurs, et qui avait, oui, cet idéal socialiste, même communiste, même sinon marxiste, etc., de création de l'État d'Israël. Les kibbutz, c'est d'avoir la terre et surtout, et aussi, qui était, par rapport à la Tunisie de l'époque, incroyablement libérateur et formateur pour mes parents et puis tous ceux qui sont passés par la Shomer Atzahir de cette époque, c'est-à-dire que les garçons et les filles, je ne sais pas s'ils dormaient sous les mêmes tentes, mais enfin, ils apprenaient du Léo Ferré, du Jean Terra, du Camus, il y avait un accès à la culture et à l'ouverture d'esprit très, 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 très grand, et ça, je pense que ça les a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqués jusqu'à aujourd'hui, et moi aussi, du coup, et mon frère aussi. Mais vos origines ne transparaissent pas dans vos films, mais par contre, dans votre musique, dans vos chants, ça transparaît un peu plus, surtout dans votre dernier album, Nostalias, les chants judéo andalou. Vous dites que vous craignez la folklorisation du souvenir, de l'appartenance. Est-il plus sérieux de traiter de cela, de l'appartenance, dans le cinéma que dans le chant ? Ah oui, enfin, pour moi. En plus, j'écris avec Jean-Pierre Bacry, qui a en horreur le communautarisme, mais à un point viscéral, et qui a failli être enfermé par ses rôles au début, puisqu'il en a eu pas mal dans des films où la communauté juive-pied-noir a été représentée, etc. et d'une certaine façon. Il y a beaucoup de facteurs qui font que l'identité à la fois, c'est très simple et très complexe, mais qui font que, effectivement, on n'a pas eu envie, aussi parce qu'on écrit beaucoup sur des archétypes et qu'on est... Bon, bref, je ne sais pas plus sur quelque chose de sociétal, et pourtant, les identités comptent énormément dans la société. Exactement. Mais très vite, c'est vrai, c'est enfermant, très vite, on aspire en même temps tous à échapper, enfin, à nos identités. Enfin, on a envie, et surtout quand on est acteur ou artiste, on peut en redondiquer une, mais en même temps, être le Marseillais à vie, être le... qu'il soit agréable de pouvoir naviguer partout de façon plus neutre qu'en étant... Et puis, en plus, c'est... Oui, c'est très vite enfermant. Alors que dans la musique, je ne délivre pas un message par les mots puisque je chante très peu en français et je pense qu'en trop pour ça parce que, justement, je suis heureuse d'être libre de... Parce que, quand même, il y a des gens qui disent, qui écrivent sans point de vue, mais moi, je n'arrive pas et j'ai toujours un surmoi qui sait que si je mets, je ne sais pas, une bimbo dans mon film, ça va falloir dire quelque chose si je... Enfin, tout a un sens, malgré tout. Donc, et dans la musique, je peux être libre de chanter des chants pour la beauté de leur chant et des fois, ils ont un sens politique, philosophique ou poétique que j'ai envie de raconter et je le traduis au public, mais des fois, c'est que la musique qui me plaît. Vous qualifiez votre famille de famille chantante et surtout, votre père. Votre père ne chantait pas très juste, mais il chantait. Que chantait-il ? Beaucoup de chants après la Sémère à Saïr, donc beaucoup de chants révolutionnaires de tout pays, beaucoup de chants de Raval Berstein, une chanteuse israélienne, du Fado, qu'il adore aussi, et puis tout, l'exil, l'opérée, toute cette époque. Vous dites de lui que c'était un provocateur. Un provocateur dans quel sens ? Ah là là ! Ça l'est toujours, dans le sens où il a plaisir à déranger l'ordre établi, mais un plaisir compulsif et permanent. Il n'y a pas un endroit où il ne va pas provoquer et moins il faut provoquer, plus il va le faire. Donc, ça va. Vous-même, vous êtes entrée au conservatoire intéressée par le chant lyrique, mais vous n'avez pas continué. Pourquoi ? Enfin, je n'ai pas continué et j'ai continué parce que je fais toujours du chant lyrique et j'ai un ensemble vocal qui s'appelle Quanto Valère a plus vivant, mais vous avez repris le chant à 40 ans, on va dire, mais dans l'intervalle, Sonella le chante, vous avez votre carrière au début ? Non, dans l'intervalle, j'ai toujours chanté, mais c'est toujours la chose médiatique. Elle ne s'était pas su médiatiquement. Donc, pour vous et comme pour la plupart des gens, ça n'a pas existé, mais j'ai toujours chanté. Ce que je n'ai pas continué, c'est vrai, c'est la volonté d'être chanteuse lyrique parce que je pense que j'ai compris assez vite que ça allait être beaucoup plus de travail qu'être actrice et surtout quand même, pour arrêter de faire comme si c'était toujours parce que j'étais paresseuse. Ce qui est vrai, c'est pas que. On a parlé au début, oui, la paresse. Oui, mais c'est aussi que le chant classique, ça demande une assaise et à travailler quand même tout le temps, tout le temps, la même chose avec une rigueur. C'est ce que je peux avoir, mais peut-être pas sur un aussi long terme. Ça demande tellement de sacrifices aussi de boire, fumer, patatis, patata, faire la fête, enfin, pas trop en tout cas. Or, c'est vrai que je ne le savais pas avant de choisir d'être actrice et tout ça, mais outre qu'on peut jouer des rôles différents, moi, en faisant en plus le métier de réaliser la stris, de scénariste, j'adore faire tous ces métiers. J'adore avoir toutes ces casquettes comme on dit, j'adore rencontrer des milieux complètement différents. s'il n'y avait fait que du chant classique, je pense que j'aurais étouffé de cette assesse que ça demande et de ce sérieux et de ce peu de possibilités de déconner. Votre mère, Agnès Javier, elle était psychothérapeute et féministe, mais cependant, elle reproduisait des modèles de différenciation par le sexe entre vous et votre frère. Vous détestiez cela, mais paradoxalement, vous dites que vous avez tendance à le reproduire avec vos propres enfants. Alors là, pas à ce point-là. Je ne sais pas comment le journaliste, parce que je ne relis pas à traduire les choses, il y avait des envies. Sur Télérama. Télérama. Alors, ça ne m'appelait du tout. Vous m'avez un peu ou alors un peu appuyant parce que, oui, je peux parler de moi vis-à-vis de mes enfants puisque j'ai un garçon et de filles, mais je ne pense pas qu'ils m'ont quand même tous les deux éduquée et ma mère aussi pas du tout en me disant « Sois une femme soumise et tais-toi. » « Je ne peux pas dire que c'était si évident. » Je le constate en tout cas par contre chez d'autres femmes et chez moi-même, c'est-à-dire que de toute façon, si toutes les féministes savaient comment éduquer leurs garçons et leurs filles pour ne pas perpétuer ce modèle machisme soumission, on devrait avoir beaucoup moins de machistes et de femmes soumises. Or, il faut se constater qu'il doit y avoir un vice de forme quelque part. C'est plutôt de ça que je voulais parler. Mais je ne pense pas qu'on frère soit un macho du tout et je ne pense pas non plus que moi… donc elle nous a quand même et mon père aussi parce qu'ils étaient déjà à l'époque énormément à la cuisine et ils nous amenaient à l'école. Enfin, ils étaient quand même assez modernes. C'est pour ça qu'encore une fois, cet article n'est pas tout à fait juste ou alors j'avais mis… Je ne sais pas. De toutes les manières, il y a toujours, je pense, quelques contradictions même chez les féministes les plus aguerris. Vous-même, vous en parlez, vous évoquez ces contradictions au bout du compte. Vous résumez cela ainsi sur Télérama toujours. Vous dites d'un côté une volonté d'indépendance, un féminisme plus ou moins revendiqué de l'autre le besoin d'un héros, d'un chevalier. Oui, c'est vrai. Et notamment parce que nos modèles continuent dès l'enfance et dès les contes de fées à être des modèles de filles plus soumises. C'est difficile même si Walt Disney maintenant, il y a des petites rebelles et des petites princesses blagues qui arrivent. On sort vaguement de la norme mais quand même les messages transmis par des siècles de littérature et de littérature en cantine sont affligeants de conformisme, de machisme, de patriarcat, de ce que vous voulez. Les rôles des filles et des femmes sont souvent inexistants ou inexistants. Donc, effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot et je pense que dans les pays scandinaves les gens, les femmes ont fait beaucoup plus de chemin que nous. Ça tient aussi à leur mythologie et à leurs cultes qui sont très différents des nôtres. Il y a beaucoup plus de femmes guerrières, de femmes déesses, de fortes femmes. Je pense que la capacité et la possibilité d'identification est extrêmement importante pour nous tous et d'autant plus qu'elle est inconsciente et qu'elle arrive ensemble. Agnès Javille, vous naissez en France. Vous dites que vous n'y avez pas de racines concrètes, que ces racines vous ont été données par des auteurs, par des auteurs français. C'est elle Colette. Vous citez Colette. Oui, je suis née en France et en banlieue parisienne. À Sarcèvres. À Sarcèvres. Après, je suis arrivée à Paris il y a 7 ans et demi. Et ça compte. C'est mes premières années en banlieue, beaucoup. Et donc, oui, il n'y avait pas de maison de campagne. Je pense qu'il y a en moi quelque chose de la juivérante. Même si j'ai un attachement à la France, à cette culture et à la beauté de son paysage. Mais c'est par, effectivement, des écrivains comme Colette que j'ai ressenti la beauté de ce pays, de ces pays, parce qu'ils sont très divers. et puis maintenant, je me sens quand même française. Je n'en sais rien d'ailleurs parce que je me sens française, tunisienne, juive, arabe, parisienne, cubaine. Vous dites que vous aimez le nomadisme, que vous êtes une nomade. J'exagère un peu parce que je n'aime pas me sentir enfermée. C'est ça que je pourrais dire. Donc, je ne m'échuis pas non plus tout le temps avec mon caravane. Vous avez parlé de littérature, d'auteurs qui vous ont ancré, mais vous avez aussi parlé de cinéma. Vous dites le cinéma m'a élevé. De quel cinéma s'agissait-il à l'époque ? Quel genre de film ? Alors, je pense beaucoup aux films de Woody Allen de mes 11 à 25 ans, on va dire. Il y en avait un par an et à une époque, je pense que c'était plus grand. et oui, ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée, mais aussi Pagnole, mais aussi, je parle des films de movie Gatling, ça m'a marquée, et puis plein d'autres, de Moretti, mais oui, le cinéma m'a formée entre autres et la littérature. Vous parlez de littérature, de cinéma, parmi les choses qui vous informaient, mais vous ne parlez pas de théâtre, mais vous allez quand même vers le théâtre, vous intégrez le théâtre des Amandiers de Chéreau. Pourquoi n'avez-vous pas aimé cette expérience ? Vous n'avez pas aimé Chéreau ? Parce qu'il détestait les femmes, enfin, il était, et puis, voilà, il avait une forme de détestation, pas seulement des femmes, de l'harmonie, de, voilà, il aimait travailler dans le conflit, et puis, que c'était, et qu'il avait des méthodes de gourou, il avait besoin d'avoir les gens sous sa coupe, de diviser pour Murigny, il en parlait tout le temps lui-même, il s'en vantait, enfin, donc, et nous, on était jeunes et très facilement malléables, vous imaginez, des jeunes acteurs qui rêvent d'être reconnus et d'être, et voilà, et donc, je n'ai pas du tout aimé les méthodes employées. D'ailleurs, vous commencez votre carrière de scénariste dans cet esprit, non pas par vocation clairement choisie, mais vous dites pour avoir des rôles, vous trouviez que ça ne décollait pas, vous en aviez marre en définitive d'attendre le regard qui se pose sur vous, le regard qui va vous choisir ? Oui, oui, encore une fois, oui, il y avait un rêve en moi de beauté incroyable parce que les gens sont d'être sur moi dans la rue et ils n'ont pas pu tourner, mais fort heureusement, ce n'est pas comme ça que c'est passé et donc, et je pense aussi que j'avais envie de m'exprimer, j'écrivais déjà pour moi, certes, mais il y avait toujours cette même contradiction de, vouloir être une princesse endormie qui est un prince et tout le royaume va réveiller ou moi-même prendre mon cheval et essayer de batailler pour faire les choses et heureusement que j'ai eu cette possibilité-là avec mon stylo comme arme et puis tout ce que j'ai pu faire par ailleurs pour ne faire que subir parce que c'est quand même très, très, très insupportable et très, en fait, c'est bien dévalorisant finalement de rien faire et d'avoir été juste choisi comme ça au kiff par sa beauté ou sexopile ou je ne sais pas quoi, c'est pas très nourrissant. Mais finalement, vous ne prenez pas un cheval, vous prenez un tandem à deux et il y a l'aventure Jabak qui commence, commençant dans les années 90 qui continue toujours. Cette écriture à quatre mains, comment cela se passe en pratique ? Est-ce que vous partagez des tâches ou est-ce qu'il y a un brainstorming suivi d'une mise en œuvre ? En général, je fais le ménage, je lui apporte son cahier et puis... Oui, c'est le partage des tâches, oui, ça peut être ça mais ça peut être autre chose aussi. Un fait le séquençage et l'autre fait les dialogues. Je trouve la question parce qu'à un certain moment, j'ai essayé de travailler à quatre mains avec des personnes que c'était très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Je ne suis jamais arrivé réellement, que je voyais que c'était toujours une seule personne qui faisait à peu près les choses dont il suivait. C'est tellement difficile que c'est une alchimie que je ne saurais décrire. Ce qui fait... Dès qu'on est différents, on écrit ensemble avec des stylos, des cahiers, et on discute, on discute jusqu'à ce... Mais je suis incapable de vous donner aucun secret. Il n'y a pas de secret d'ailleurs. Mais je comprends, je conçois que c'est difficile. Moi, à chaque fois, je me dis comment t'as marre de se faire ? Et puis, à un moment, on y arrive et on a envie de dire ça ou la même chose. et on se convainc. Mais c'est vrai que... Ce n'est pas évident de trouver son partenaire d'écriture. Il faut chercher... Là, ça s'est trouvé comme ça. Mais autrement, je pense qu'il faut chercher beaucoup. C'est normal de ne pas trouver comme ça sur le sable au linge. Votre collaboration, association avec Jean-Pierre Bacry, vous donne, dites-vous, un statut particulier et vous épargne les misères qui sont faites aux femmes dans le milieu du cinéma. Vous êtes épargnée parce que vous êtes l'associée d'un homme. Donc, c'est Jabak, ce n'est pas Agnès Jaoui. Non, non, non. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas tout à fait comme ça. Non, non, je... Je pense que ça m'a protégée de beaucoup de choses, évidemment, la présence de Jean-Pierre. Mais en même temps, disons qu'au départ, on avait plutôt l'impression de tendance à penser que c'était ses pièces de théâtre. Et puis, à un moment, c'est devenu mes films à moi. On a pu m'oublier aussi en tant que scénariste. Donc, non, Agnès Jaoui, en tant que réalisatrice, voilà, ça a existé, ça existe, je n'en sais rien, ce n'est pas que bizarre. Oui, oui, ça existe. C'est une phrase quand même trop bizarre. Oui, ça existe. Non, mais indépendamment de Jean-Pierre, je ne crois pas que... ça me prévient plutôt d'être complètement féministe, genre contre les hommes. Ça n'a jamais été ni mon but, ni mon cadre, ni mon sentiment. Mais non, ce qui est curieux, c'est que d'habitude, c'est plutôt l'homme qui va réaliser, quoi, et que là, la paresse de Jean-Pierre, par le coup, enfin, ils sont refus des contraintes. Oui, mais justement parce que... Oui, mais parce que la Gaumont, au début, a proposé à Jean-Pierre Bacry de réaliser votre adaptation de Cuisine et Dépendance. C'est à lui qu'ils ont... Comment avez-vous hérité de ça ? C'est justement parce que lui ne voulait pas, parce que c'était trop de contraintes ? Oui, et moi, par contre, dès qu'ils ont posé la question, j'ai... sans le vouloir, en fait, inconsciemment, mais je pense que chaque étape, je me suis dit « Et moi, j'aurais fait quoi ? Et moi, j'aurais fait quoi ? Ah bon, pourquoi il fait ça ? Ah, mais moi, j'aurais fait ci, mais pourquoi il fait ça ? » Voilà. À partir de là, la machine était en route et il a fallu entendre encore quelques films pour que je me dise « Ben, non, mais là, je suis mes propres choix parce que... parce que j'en ai en dit, c'est le moment, le moment est arrivé, quoi. » D'ailleurs, de ce métier de réalisatrice, vous dites que c'est l'accession à l'âge adulte. Être actrice ou acteur est-ce être un enfant ? Ah oui. Ah oui, complètement. Vous dites « Un acteur est l'âge et... » Ben, on le linge. On joue. Combien de parents ont dit à leurs enfants « Non, mais ce soir, je vais jouer. » Les enfants qui les regardent en mettent ce que tu me racontes. Donc, on joue. Oui, on est... On est lavés, déjolés, crémés, pouponnés. Quand on fait « Ah, re ! » On nous dit « Ah, re ! » C'est merveilleux. Et puis après, on est re-coiffés, re-machin. On nous met dans une petite voiture et on nous dit « Bravo ! » Et voilà. Et quand on est réalisateur, ben non, c'est à nous de nous occuper des autres et de leur dire qu'ils sont merveilleux et qu'on les aime. Justement, en parlant d'âge et d'accession à l'âge adulte, justement, vous dites qu'avec l'âge, vous avez moins de colère. Et quand on voit vos premiers films, vos premiers plateaux, moi-même, je vois, j'ai vu que votre moteur était la colère. Si vous n'avez pas encore le même moteur aujourd'hui, à quoi carburez-vous ? À l'indulgence ? Un peu, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. disons que je trouve tout beaucoup, j'ai toujours de la colère, mais je trouve que tout est tellement moins simple que ce que je croyais et je me mets beaucoup plus à la place des autres, je pense aussi. Je prends l'accent canadien pour dire ça tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est faisible, c'est indulgent. C'est ça, c'est la sagesse. C'est un part de moi, soudain. Et voilà. Et donc, voilà, le moteur, il est la délectation malgré tout de décrypter l'infini complexité des rapports humains. Voilà. Ça met plus mon moteur et avec quand même encore et toujours dire mon Dieu, regardez comme nous sommes durs ou faibles et faibles ou durs. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Comme, regardez comme la servitude volontaire existe. Regardez comme tous, on croit faire les choses par liberté, mais comme on n'est pas libre, quoi. Ou est-ce que vous faites quelque chose de libre comme la norme nous écrase, comme la possibilité justement de révolte créduite, comme... Voilà. Tout ça, là-dessus, je n'ai pas perdu et je crois qu'on n'a pas perdu j'en perds non plus et moi notre fascination pour une certaine bêtise humaine et une certaine crédulité. et voilà. Est-ce de la sagesse ou de la renonciation ? Parce que quand on avait 20 ans, justement, on reprochait aux personnes de 50 ans d'avoir renoncé justement. Ah non, j'espère que ce n'est pas la renonciation. Ce n'est pas un terme très excitant, évidemment, comme programme. il y a une forme de compréhension sur le malentendu, comment se fait le malentendu encore plus. Et non, non, au contraire, j'ai toujours envie et encore plus que la communication soit possible mais ma forme d'expression est sûrement moins colérique. À un certain moment, vous aviez été la gaugiste de service du cinéma français. Vous en aviez eu marre de ça aussi ? C'était cette image quand vous collez ? Oui, et puis c'est fou ce que ça va vite, ce qu'on est vite catalogué, vous le savez sûrement. C'est-à-dire que je n'ai pas fait grand-chose pour mériter ce sort qui me va très bien. Il y a pire que la gaugiste de service, franchement. Mais voilà, il n'en fallait pas beaucoup. C'est ça, par contre, qui est moins marrant parce que je vous dis que j'aime peut-être beaucoup être enfermé. il y a. Cette manière plus apaisée dans l'engagement qui vous permet aujourd'hui de revoir vos positions en mars de l'année dernière, vous avez signé une tribune pour demander les quotas dans le financement pour le cinéma alors qu'au début vous étiez complètement contre. C'est plutôt le contraire parce que là pour le coup au début avec beaucoup de contradictions une fois de plus je trouvais bien qu'il y ait des quotas pour les femmes en politique parce qu'il fallait bien constater qu'on était derrière la Turquie avec 18% merdiques de quotas de femmes à l'Assemblée nationale et c'est ahurissant et puis c'était pris ses veines royales dans la gueule quand elle allait voulu devenir présidente. C'était quand même hallucinant et en plus par son propre camp. Bon, bref. Même bizarrement donc avec toute ma contradiction quand on parlait de quotas pour les femmes pour les festivals de Cannes ou pour tel ou tel et je pensais que seul le talent devait primer qu'il n'y avait pas de raison et effectivement j'ai changé la vie parce que j'ai vu que là aussi finalement ne changeait pas et qu'il ne s'en rendait pas compte à quel point ça ne changeait pas et ça ne pouvait pas changer parce que c'était aussi des communautés d'hommes les sélections les machins tout est un entraînement à être avec des hommes entre hommes et sans aucune là non plus sans aucune conscience en plus je parle souvent ce n'est pas des gens horribles d'affreux tortionnaires machus qui détestent et méprisent les femmes ouvertement pas du tout je pense qu'ils les aiment beaucoup ils les aiment beaucoup mais ben robe longue au second plan un peu à poil et éventuellement c'est très jeune enfin voilà mais non quand même pas quand même pas pâle de d'or quand même pas réalisatrice quand même pas mais enfin voilà mais c'est très important alors c'est très énervant mais une telle tribune en même temps n'induit-elle pas qu'il y ait un cinéma féminin est-ce qu'il y a un cinéma féminin moi j'ai lu des interviews de vous vous récusiez cela il n'y a pas réellement un cinéma féminin ça serait réducteur un cinéma féminin c'est exactement ça c'est-à-dire je ne sais pas ce que ça veut dire peut-être il y a un cinéma féminin mais bon bizarrement quand on dit ça c'est toujours un peu un acteur mais même si on dit c'est un cinéma masculin enfin tout d'un coup oui on peut dire il y a des films de genre après tout on peut dire ça mais ben bof ça m'intéresse moyennement en fait comme définition on vous qualifie Agnès Jaoui de cinéaste sociologue moi je dirais plutôt une cinéaste psychothérapeute je verrais ça comme ça pourquoi ? parce qu'on dirait quand on voit vos parcours votre parcours filmique et même théâtral on dirait une démarche cathartique consciente la célébrité par exemple dont vous rêvez depuis tout enfant vous la traitez dans Cuisine et Dépendance l'âge la vieillesse qui arrive dans Aurore même si Aurore n'est pas de vous mais vous revenez au sujet à bout de compte au bout du compte et vous y évoquez aussi le problème de la séparation et vous co-écrivez le film avec Jean-Pierre Bacri avec qui vous êtes vous co-écrivez le film avec Jean-Pierre Bacri avec qui vous êtes séparés donc c'est une démarche cathartique consciente vous-même vous dites que je ne saurais pas écrire sur un problème que j'ai complètement réglé parce que le cinéma vous aide à régler vos problèmes oui et non parce que je ne saurais pas non plus écrire sur un problème que je n'ai pas du tout réglé enfin c'est un drôle de truc je trouve qu'il faut la bonne distance pour moi en tout cas pour l'écrire c'est-à-dire que des fois les problèmes ils sont trop trop proches trop difficiles à même concevoir finalement ou à rihander ou à on est trop submergé c'est un peu comme quand on joue d'ailleurs quand on est trop submergé par la peine finalement vous êtes content mais le public il se passe pour d'ailleurs et a pas forcément reçu quelque chose je pense que c'est nécessaire pour moi en tout cas d'avoir une certaine distance sur quelque chose que je vis pour pouvoir le traiter et en même temps des fois effectivement quand c'est quelque chose qui ne paraît plus si important ou si intéressant parce que c'est pas que je l'ai réglé c'est que bon ben voilà finalement je sens pas que j'ai un point de vue très persiguant sur la question ben je le traite pas non plus par rapport à la question de l'âge qui arrive à la vieillesse qui arrive à partir d'un certain âge est-ce que le traitement via Aurore et via au bout du compte vous a aidé à y voir plus clair à est-ce que vous dites toujours la vieillesse c'est chiant ça fait chier c'est beau c'est une très belle citation de ma personne je trouve c'est une chose profonde les mieux écrites que j'ai dites voilà si vous pouvez ne pas le mettre sur ma tombe en tout cas parce que c'est je pense que c'est des trucs plus poétiques ben oui enfin c'est la règle du jeu c'est bizarre la vie et tout donc pour l'instant vous voyez j'ai pas des choses hyper intéressantes à dire sur la vieillesse à part que si on ne vieille pas c'est qu'on est mort donc c'est pas périmiant non mais mais je trouve intéressant ce que vous dites pourquoi parce que j'ai l'impression que vous parlez de la vieillesse de la vieillesse féminine vous dites maintenant je voudrais bien me changer en homme et continuer à la séduire jusqu'à l'âge de 80 ans donc le problème le problème est là c'est un problème de séduction pas seulement parce que les hommes même s'ils peuvent toujours ils perdent aussi de la séduction ils sont aussi dans une panique de ne plus pouvoir faire certaines choses physiquement aussi bien qu'ils le pouvaient avant donc ils sont aussi dans la perte c'est une perte pour nous tous c'est une perte qui conduit parfois à une déchéance complètement épouvantable mais d'un côté c'est donc on est bien obligé de faire avec de rire avec de considérer du coup les choses différemment parce que une jeunesse éternelle je pense que c'est complètement flippant la vie est supportable aussi parce qu'on sait qu'on passe un temps relatif à chaque étape à soi d'essayer de la vivre le mieux possible et aussi il y a certaines femmes qui séduit jusqu'à 40 ans et je compte faire un titre celle-là mais là j'en dirais Agnès Jaoui réveille en vous les vieux démons les démons de l'enfance le regard le problème du regard vous dites moi ce qui m'énerve c'est qu'on ne me calcule plus je vous cite là ben oui alors c'est juste un truc de de dignité humaine c'est à dire que il y a il y a quand même un truc où je vous dis être le plus regardé dans mon cas entre 9 et 13 ans à une époque où vraiment oui vous aimez bien votre papa vous dise ah t'es mignonne mais pas vous attendez pas à ce que tous les mecs sont reçus dans la rue c'est pas du tout ce que je demandais et puis qu'au moment au contraire où on commence à être en accord avec son corps la vie les hommes et tout tout à coup qu'est-ce qui se passe vous n'avez pas la lumière vous n'avez pas bon bref c'est quand même brutal et et c'est c'est aussi que c'est tout de même coup c'est comme si et c'est la même animalité la même sauvagerie c'est à dire c'est violent oui parce qu'il y a une absence de regard là tu n'existes plus tu n'as pas de et et la place qu'on donne aux vieux de façon générale d'ailleurs comment ils ont réagi tous par rapport à être une personne à risque non ils pourront rester chez vous et tout ils ont tous dit non mais attendez on est des gens on est des êtres humains et on continue la vie c'est ce bordel et c'est juste ça que je demande c'est pas encore une fois qu'on se posterne et qu'on continue à me s'y faire d'ailleurs c'est hyper ambivalent à chaque fois que je parle de ça aussi parce que justement j'ai une telle copine qu'on n'a jamais rien eu à foutre qu'on les regarde dans la rue et du coup quand elles atteignent 50 ans c'est beaucoup moins d'y vaut et bien bravo les filles voilà Agnès Jarry le chant en public vous l'osez finalement à 40 ans quel a été le déclic ? là aussi je m'en fous plus du regard qu'on pouvait porter sur moi parce que non ça a été plein de choses ça a été aussi que j'ai rencontré des musiciens à Cuba que un réalisateur m'a fait chanter qu'elle a dit qu'Olivier Guzman qu'on est venu pour le coup dire est-ce que vous voulez chanter faire des concerts voilà ça m'a été un peu apporté sur un plateau et mon surmoi n'a pas dit non parce que jusqu'à présent je me disais ben non ça se fait pas en France déjà je chante déjà je joue j'écris je réalise maintenant je vais chanter quelle horreur c'est pas bien vu c'est moche des tas de conneries enfin des tas de conneries oui oui et donc voilà voilà vous êtes libérée du regard je me suis libérée oui oui c'est vrai oui alors pour clore Agnès votre vocation musicale comment tente-t-elle vos films est-ce que les textes les séquences dictent elles-mêmes leur musique leur bande originale vos bandes originales sont toujours magnifiques et très précises ou alors vous avez des airs de musique dans la tête et vous voulez les imposer quitte à fabriquer des séquences juste pour ces musiques que vous avez dans la tête ça m'a toujours interpellée quand je quand je vois vos films je me dis bon les bandes originales sont tellement précises merci beaucoup ça dépend sous bon j'écoute tout le temps de la musique je fais tout le temps de la musique donc voilà et très souvent je me dis ah ça serait tellement beau dans un film donc ça reste quelque part dans ma tête je le note puis des fois j'écris et je me dis bah tiens ça j'ai vraiment enfin ça serait bien avec telle scène ou des fois par exemple pour Place Publique Jean-Pierre Mathieu chante à un moment Les Feuilles Mortes et ça c'est que ça faisait un moment qu'il y avait écouté cette chanson en disant mais qu'est-ce que ce serait beau dans la tête c'est fou le nombre de choses simplement qu'elle dit cette chanson voilà donc c'est un c'est un mélange et puis une fois tu es au montage des fois ça reste des fois ça tient plus des fois il s'est passé au-dessus d'entre temps c'est en tout cas j'adore ça nous allons clore nous allons nous quitter à regret sur votre choix musical Raoul Journou Yassamra Oh ma brune vous n'êtes pas née à Tunis vous êtes née en France mais vous avez quand même un peu de nostalgie on dirait à une tunisianité quelque part et alors pour le coup plus je vieillis plus je l'ai plus là en étant invitée par Rosane Lebris et l'Institut Sophie Rose-Bogrel j'ai été émue tout du long elles le savent c'est vrai que j'ai l'impression de tout revivre l'enfance et la jeunesse de ma mère et si elle était en vie elle aurait été avec moi et on s'est venu bien souvent merci beaucoup merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir dépefinés si fraîchement et à bientôt j'espère à Tunis Agnès Jaoui avec plaisir merci de nous avoir écoutés à la prochaine déconfinade au revoir en ce petit peu de fin musical Agnès Jaoui Raoul Journou et Yassamra Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501